Malgré les restrictions liées à la pandémie du coronavirus, l'esplanade de la grande mosquée de Cancan a grouillé du monde. A la loge officielle, tout le monde était muni d'un masque. Le respect des estes barrières était de rigueur. Parmi les ministres ressortissants de la localité à avoir fêté à Cancan, Burima Kondé de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous avons donc un sentiment de fierté. Premier constat, les Cancanais, autorités locales et autorités religieuses ont tenu à faire respecter les consignes du gouvernement par rapport aux mesures de sécurité sanitaire. En plus du respect des estes barrières, le maire de Cancan a mis cette occasion à profit pour appeler la population d'arrêter de verser les ordures dans les caniveaux. Le message que j'ai pour la population, c'est de respecter les mesures barrières et de respecter les consignes des propriétés que nous avons déjà lancées à Cancan. De cesser de verser les ordures dans les caniveaux. C'est pour eux ce que nous faisons. Les biens que nous utilisons, c'est pour la commune. Avec l'annulation de la très réputée Mamaya, le président de la coordination des CD auprès de la notabilité laisse entendre que d'autres activités vont remplacer la Mamaya. Bien entendu qu'il n'y aura pas de Mamaya, mais cela ne veut pas dire que la fête n'a pas réussi. Il y aura des lectures de Coran, des sacrifices pour la paix et la culture sociale de notre nation. Malgré cette annulation de la Mamaya, la ville de Cancan pourrait connaître son engouement habituel.